C'est un sujet assez tabou, surtout dans la communauté africaine en fait et donc moi je suis déjà issu de deux communautés qui, dans l'une, la communauté européenne blanche et tout ça, on l'aborde d'une manière très médicalisée, ce qui est logique, c'est normal, tandis que dans la communauté africaine c'est vraiment très tabou et donc voilà moi j'avais vraiment envie, au vu de mon expérience, surtout de faire un peu, de casser cette image là et voilà je sais que justement une grande partie de ton auditoire c'est une communauté africaine et donc c'est intéressant et important de le faire. J'ai déjà écrit sur ce sujet là quand j'étais en Erasmus il y a deux ans maintenant et ça avait beaucoup touché, ça m'avait vraiment touché de voir à quel point les gens avaient réagi à ce message parce que j'ai souvent lu des textes très noirs, très tristes et tout ça et où les gens disaient oh Aline, non, non, il faut arrêter d'être aussi négative et tout ça, ils comprenaient pas vraiment et puis dès que j'ai mis le mot dépression sur le problème, que j'ai vraiment expliqué que c'était plus qu'un état d'esprit triste et de larmes et tout ça, les gens ont vraiment compris et en fait je me suis rendu compte, j'ai reçu plein de messages des personnes qui sont venus me dire merci d'avoir mis des mots sur ça parce que on comprend déjà beaucoup mieux et même moi ça m'a permis de comprendre certaines choses sur moi-même. Je crois que j'ai pas toujours été dépressive, c'est pas vraiment mon état d'esprit qui reste comme ça toute ta vie, c'est que depuis ma plus jeune enfance, j'ai toujours été encline à avoir une phase dépressive, c'est-à-dire que plus loin que je m'en souvienne, quand j'étais gamine, je n'ai vraiment bien resté avec moi, toute seule, faire mes jeunes membres de mon côté, après ça c'est pas forcément être dépressive, ça peut forcément être un aspect différent, mais mes parents m'ont toujours dit oui, toi depuis tes mes gamines, des comme ça, puis j'ai toujours été très introspective, c'est-à-dire que je me posais beaucoup de questions depuis très très petites, mais pas des questions comme comment on fait les enfants, etc, mais vraiment des questions auxquelles les adultes s'empêchent de se poser et s'empêchent d'y répondre parce qu'on n'a jamais vraiment de réponse parce qu'ils font autre chose-là. J'ai toujours eu un attrait spécial face à la mort aussi, c'est assez morbide en fait, et ça m'a beaucoup plus touchée dans ma dans mon adolescence, vers mes 14 ans, j'ai eu des soucis avec des amis, comme on en a tous, et là je me suis retrouvée seule, avec des étapes dans ma vie assez difficiles, la mort de mes proches, les déménagements, etc, puis quand ça m'a vraiment vraiment touchée, mais vraiment fort, c'était à mes 18 ans, c'est quand j'ai été vivre en Belgique pour mes études, je me suis retrouvée vraiment seule, et là j'ai vraiment touchée le fond, ça veut dire que j'avais commencé des études pendant 3 mois, j'ai arrêté, j'ai dit à mon père, j'en ai marre, j'arrête, donc j'ai dit à mon père, voilà, j'arrête mes études, parce que j'aime pas ce que je fais, il y a des très compréhensifs, il m'a dit, voilà, je comprends, mais au moins trouve quelque chose, prends le temps de trouver ce qui te plaît et fais l'oeuf, et pendant 6 mois, je me suis retrouvée seule chez moi, enfermée, à ne voir quasiment personne, à être vraiment toute seule chez moi, le matin, je me réveillais, je restais dans mon lit, je regardais ce qui se passait sur mon téléphone dans la vie des autres, mais je faisais rien de la mienne, ça veut dire que je ne regardais vraiment que ce qui se passait à travers ça, je restais vraiment enfermée chez moi, à faire, entre guillemets, du sport chez moi, à me maquiller pour rester chez moi, enfin, je peux dire que c'était vraiment une fausse vie, quoi, tout ce que j'affichais sur Instagram et sur les réseaux, c'était faux, et ça, ça a duré vraiment jusque 2013, quoi. Et est-ce que tu pourrais dire que tu es sortie de cette phase-là complètement, maintenant ? Alors, complètement, non, ça, c'est pas possible, je pense que quand on a cette maladie, entre guillemets, c'est pas quelque chose qu'on sort, mais c'est quelque chose dont on arrive à se détacher, ça veut dire que, de, jusqu'à, enfin, 2013, voilà, j'ai été beaucoup plus heureuse, j'étais en cours, j'étais vraiment bien, puis, même dans mes périodes de couple, il y avait des moments de dépression, des moments bien, des moments bien, enfin, comme dans n'importe quelle relation, mais, c'est le moment où j'en suis sortie, c'est le moment où j'aurais pu mettre des mots sur mon maître, ça, c'était en 2015, quand j'ai eu l'occasion d'aller faire mon Erasmus, parce que ça m'a permis de comprendre que je pouvais sortir de ma zone de confort, parce que c'est un voyage à l'étranger, parler d'autres langues, rencontrer d'autres personnes, et tout aussi bien me sentir bien dans mon élément, et ça m'a vraiment permis de faire comprendre que ces zones de lumière dans ma vie étaient contrebalancées par des moments de lumière, et actuellement, je suis vraiment dans des moments de bien-être, là, dans ma vie, je suis vraiment dans une période très, 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 très faste, très joyeuse, très, à part, forcément, ce n'est pas tous les jours la joie, et donc, bon, voilà, je me fais chier, je m'oublie, tout ça, mais, en tout cas, je suis dans une période où je suis vraiment en phase avec moi-même, où je me retrouve beaucoup, où je me ressens trop sur moi-même, sur ma confiance en soi, sur ce à quoi je ressens, ce que je donne comme image de moi-même, et je suis vraiment, je suis contente et je suis fière de ce que je peux représenter, mais je ne peux pas dire que je suis sortie de ma phase, enfin, de ma dépression. Alors, ça, c'est une des choses que je me serais, enfin, dans le thème, ce que je me dirais la plus jeune ou loin, c'est de comprendre que, dans la vie, on n'est pas seul à souffrir. Moi, quand j'étais jeune, je croyais toujours que j'étais seule à comprendre mes problèmes, mes souffrances, que la nuit, j'étais seule à courir le soir dans mon lit, etc. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'en fait, on était tous, dans ces moments-là, qu'on avait tous mis des périodes très difficiles. Alors, est-ce que ça pourrait s'apparenter à une dépression ? La dépression, c'est vraiment une période où, quand on se lève le matin, on n'a pas envie de se lever, qu'on envoie un peu de boulet, tout ce qui est obligations du jour, etc. Enfin, je n'arrive même pas vraiment à mettre des mots là-dessus, mais c'est quelque chose d'inconfortable, mais dans lequel on aime être, d'accord ? Et les gens ne comprennent pas forcément ça, ils se disent, mais si tu es mal, pourquoi tu ne sors pas ? Pourquoi tu ne fais pas des gens ? Pourquoi tu ne fais pas ci ? Pourquoi tu ne fais pas ça pour te rendre plus heureuse ? On a envie de dire, mais tu ne comprends pas que c'est quelque chose de chaud et de très facile, donc on a du mal à s'en sortir, en fait, plus qu'à y rentrer. Puis maintenant, je pense que chacun peut avoir ce moment-là. Je pense que ce n'est pas impossible que toi ou toutes les personnes qui me regardent soient totalement protégées par la dépression. C'est juste que certaines personnes ont appris plus jeunes, et d'une manière différente des autres, à se protéger, en fait, à se glinder. C'est-à-dire que les choses de la vie qui vont nous arriver, soit tu acceptes et tu te dis, voilà, c'est comme ça que je suis et que j'accepte les choses de la vie et que je ne vais pas me laisser démonter par ça. Soit je ne dirais pas que tu es faible, mais tu es peut-être plus vulnérable, tu as peut-être plus de mal à te blinder et donc tu vas être plus sensible, plus encline à tomber dans ce genre de phase. Maintenant, on a tous plus ou moins les ressources pour s'en sortir. C'est vrai que d'autres personnes sont dans des situations bien plus graves que ce que je n'ai été moi-même, n'ont pas eu l'entourage que j'ai eu, sont amis dans des hôpitaux, doivent prendre des médicaments, ce que moi je trouverais juste impensable pour ma part et qui rigolerait de voir ce que je dis là maintenant, qui ne comprenait pas pourquoi je pense ça à la légère entre guillemets, et qui d'autres personnes qui pourraient dire, en gros elle dit juste qu'elle a eu un petit malheur un jour et qu'elle a couré 2-3 jours et ça n'a pas été. Non, c'est plus difficile que ça, la dépression, ça n'a pas vraiment de limite, de définition, mais on n'est pas protégé de la dépression. Je pense qu'on est tous capable d'en avoir un jour, mais qu'on a plus ou moins chacun, différentes armes pour s'en protéger. Si je dirais, ce serait les relations, vraiment. Ça veut dire que j'ai perdu, entre guillemets, beaucoup dans mes relations, à cause de ça, ou peut-être même grâce à ça, je ne sais pas encore vraiment le définir, mais du fait de mes problèmes personnels, j'ai perdu beaucoup d'amis, entre guillemets, qui n'ont pas forcément compris. Alors quand je dis amis, ce n'est pas eux que je rejette, c'est juste le fait que, bon, on n'est pas tous, comment dire, assez compréhensifs pour voir ce que l'autre ressent, pourquoi il le ressent, et comment il réagit, et pourquoi il réagit comme ça. Donc, j'en veux à personne, si ce n'est même à moi-même, en fait, et à cette chose qui m'a un peu détruit dans un sens. Donc voilà, moi c'est dans le sens relationnel du terme. Ça veut dire que je n'ai pas été assez explicative envers mes amis, envers mes proches, envers mes ex, envers tout ça, pour leur faire comprendre que ce que je vis, c'était vraiment plus fort que moi, en fait. Ils n'ont pas forcément compris, et c'est normal, parce que quand on ne le vit pas, on ne va pas le comprendre, on est démis, on voit une personne qu'on aime devenir d'un coup très froide, très renfermée sur elle-même, alors qu'avant, elle était très joyeuse, très expressive. Et on ne comprend pas, parce que ça n'a pas de sens. Mais voilà, actuellement, ce que moi j'essaye de faire, c'est de prévenir un peu les gens qui sont autour de moi, de leur dire, voilà, écoutez, tu me vois actuellement comme quelqu'un de super extraverti, joyeux, et tout ça, qui va rigoler avec toi, qui va vouloir sortir, qui va vouloir faire des activités, etc. Mais ça peut peut-être changer dans un mois, je n'aurai plus envie de voir personne, je n'aurai plus envie de faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas contre toi, c'est plus quelque chose en moi, qu'il faut que je travaille, et j'aurai juste besoin d'un peu de temps à part pour faire ce travail-là. Mais c'est clairement au niveau des relations que la dépression a fait beaucoup de dégâts, si je peux dire. Est-ce que tu penses que les dégâts causés par la dépression sont réparables, dans ton cas ? Oui, moi, toutes les erreurs que j'ai commises au nom de la dépression, ce sont des erreurs que j'estime avoir été nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet de comprendre qui est vraiment là pour moi, qui a vraiment, en son cœur, un bien-être. Donc ça veut dire que j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont connue dans des périodes très difficiles, où quand on allait boire des verres, je finissais à 3 heures du matin en train de chialer comme un bébé, parce que je disais, je ne vais pas bien dans mon corps, dans ma tête et tout ça. Et ce sont des gens qui, encore aujourd'hui, sont là pour moi, parce qu'ils savent qui je suis, ils m'ont comprise, et peut-être qu'ils m'ont jugée, ça c'est pas impossible, et je ne leur en voudrais jamais pour ça, mais qu'ils ne m'ont jamais lâché pour ce genre de raisons-là. Donc à ce niveau-là, je dirais que la dépressure m'a permis de faire le tri entre qui était bien et qui n'était pas forcément bienveillant dans mon égard. Puis, oui c'est réparable, il n'y a rien d'irréparable dans la vie. Je pense que tant qu'on a compris que nos actes n'engageaient que nous, et qu'on était capable de se remettre en question, si une relation vaut la peine d'être sauvée, elle le saura. Il faut juste faire le premier pas. Si la personne en face de soi accepte de prendre cette initiative-là, alors je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à sauver cette relation qui a compté pour l'un et pour l'autre. Donc à mon avis, je n'estime pas avoir perdu de grosses personnes dans ma vie à cause de ma dépression. Il y a trois choses que je dirais à lui. La première chose que je dirais déjà, c'est d'être très patiente, d'apprendre à être patiente. Ça c'est quelque chose que je me dis même à lui maintenant. C'est que je suis extrêmement impatiente et c'est une des choses qui fait que je suis mal dans mon corps, dans ma tête, etc. Parce que dès que je travaille sur quelque chose et que je n'ai pas les résultats voulus dans la semaine qui suit, je perds patience, je me frustre. Je suis quelqu'un de perfectionniste, donc je me dis qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien dans l'immédiat, alors qu'en fait, ça vous devrait prendre peut-être plus de temps à se mettre en place. Donc la patience. Deuxième chose, ce serait, comme je dis, de comprendre que la douleur d'autrui est tout aussi valable que la tienne. Ça veut dire que tu n'es pas la seule à avoir des problèmes, tu n'es pas la seule à pleurer. Il y a des problèmes pires que les tiens, des problèmes moindres que les tiens, mais ce sont tout autant des problèmes qui sont difficiles à gérer pour chacun. Et la troisième chose, c'est d'arrêter de se fier, enfin en tout cas de se valoriser en fonction du regard d'autrui que la personne a. du regard qu'autrui a sur toi. Tout simplement, c'est bête, on se le dit tous, voilà, arrêtons de prendre en considération ce que les gens disent sur toi, mais c'est vrai, c'est tellement vrai, c'est-à-dire que moi, pendant des années, des années, des années, des années, des années, vraiment, on m'a toujours dit, Annie, t'es super intelligente, t'es belle, t'es petite, t'es ta, et il a fallu peut-être deux ou trois personnes qui avaient un avis différent, pas forcément méchant, mais juste différent pour me détruire ma confiance en soi, en fait. Et on se dit, mais pourquoi tu ne prends pas l'inverse, pourquoi tu ne prends pas ce qui est positif et ce qui est négatif ? Donc c'est vraiment des choses très simples, mais pour lesquelles on n'arrive pas à se mettre en tête que ce qu'une personne peut penser de toi n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu vaux, ce n'est pas ce que tu es. Donc là, ce que vous croyez à la caméra, ça peut être mille personnes. Vous pouvez voir une fille que vous trouvez canon, une fille que vous trouvez normale, une fille que vous trouvez même moche, mais au final, moi, la nuit, avant d'aller dormir, quand je regarde dans le miroir, je vois quelqu'un que je trouve bien, avec une peau correcte. Je me trouve bien dans ma tête, dans ma peau, et c'est vraiment ce qui, de plus en plus, depuis, ça ne fait même pas très longtemps, ça fait peut-être un an que je sens que ça va faire comme ça, et c'est là qu'il dit, ben, ouais, en fait, je m'en fous du reste. Et ça, c'est une des choses qui m'est venue surtout grâce à l'école. Donc là, on est dans le théâtre de travail. Tous les jours, j'accueille des enfants ici, des enfants très petits, des enfants très grands, qui, eux, n'ont pas ce problème-là encore. C'est malheureux de dire que ça va arriver, mais qui n'ont pas ce problème de se dire, qu'est-ce que l'autre pense de moi ? Ils ont juste le souci de se dire, je veux aller vers l'autre, et tant qu'il vient vers moi, tout ira bien. Et ils n'ont rien à cirer, enfin, qu'ont l'affaire de savoir qui c'est ce qu'on pense, pourquoi on pense ça, de preuves qu'on a, et que quand on leur dit, tu ne fais pas tes devoirs, tu es indiscipliné, ils n'ont rien à cirer. Ça veut dire que ça leur passe dessus, parce qu'ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire, pourquoi toi, tu te permets d'avoir ce jugement-là. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais, enfin, j'apprends énormément, plus que moi je l'enseigne, j'apprends de mes enfants, et ça c'est une des richesses de l'enseignement, que j'ai envie de puiser, de puiser encore et encore, tant que je pourrais le faire. Et donc voilà, cesse, Annie, s'il te plaît, cesse de te regarder en fonction du regard d'autrui, parce que tu vaux tellement mieux que ça, et les gens autour de toi, qui t'aiment vraiment, ont vraiment besoin de tu vois qui tu es, parce que je crois que ça leur fait vraiment du mal, de te voir te dénigrer sans cesse comme ça, pour vraiment t'arriver à avoir confiance en toi. Et penses-tu que la Annie d'aujourd'hui a les armes qu'il faut pour combattre la dépression quand elle frappera encore à ta porte ? Si un jour, elle refrappe à ta porte ? Elle va frapper, c'est sûr, ça c'est indéniable, ça c'est quelque chose à laquelle je me suis bien préparée, et c'est pour ça que quand tu dis, les armes, on se les donne, on se les fait, on se les conçoit pour soi, et donc, c'est le travail que je fais vraiment actuellement, c'est que pendant cet été, je me suis posé beaucoup de questions, du fait de mes voyages, elle m'a aidé à comprendre qui j'étais, pourquoi, comment, etc. Et je me suis vraiment compris, j'ai vraiment compris beaucoup beaucoup de choses sur moi-même, et ce sont les armes que je me donne en fait, c'est la compréhension de moi-même. Plus tu sais qui tu es, et moins tu pourras te laisser abattre par ce qui vient de l'extérieur. Tant que ton intérieur et toi vaut en phase, ce qui vient autour, ce sont les attaques, mais ce sont des attaques qui ne sont pas imparables en fait. Et donc, voilà, moi je suis là, je suis prête, je suis dans une très bonne période de ma vie, très très positive, vraiment, enfin, je crois que j'ai vraiment été aussi bien dans ma tête et dans ma vie en général. Donc, tant ça dure, c'est tant mieux. Et quand la dépression va arriver, c'est ce que j'ai dit dans mon texte, c'est que je vais l'accueillir. Je vais l'accueillir comme une vieille amérique qu'on l'accueille. Like, hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again. Tu ne la rejettes pas, tu sais qu'elle est là, c'est une habitude en fait. Et donc, c'est là que, en tout cas, ce ne sera pas une étrangère, c'est là qui sera plus facile pour moi. C'est que je sais sous quelle forme elle va venir, je ne sais pas quand, c'est ça qui est peut-être le plus mystérieux. Mais en tout cas, je suis prête à l'accueillir, à prendre 2-3 jours off avec elle, à dire voilà, on chill, on fait un petit truc et tout ça. Et voilà, c'est marrant, c'est vu de manière très légère comme ça, mais au final, c'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Et c'est comme ça que je veux le voir. En tout cas, merci beaucoup Anne.